Après ces jolies images de Tulliard, je vais faire un rappel en ce qui concerne la langue française, notamment sur les lettres de l'alphabet. Donc à l'école primaire, vous avez appris qu'il y a 26 lettres, c'est-à-dire 6 voyelles, et 20 consonnes. Parmi les consonnes, on a des consonnes écrites et des consonnes phonétiques. Ce qui est important pour notre capsule d'aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a des consonnes que l'on appelle sourdes et des consonnes que l'on appelle sonores. Ça va être très important pour notre atelier d'aujourd'hui. Alors, les consonnes sourdes, je vais vous les citer et vous donner des exemples pour qu'elles soient mémorisées en vous. Et je ne vais pas parler anglais là, mais je vais plutôt privilégier des mots malgaches parce qu'il y a beaucoup d'apprenants malgaches également. D'accord ? Alors, les consonnes sourdes, vous avez le P, comme par exemple la porte ou panéfi. Panéfi, il y a le P dedans. Vous avez le T de Tanur, la jeunesse, le train. Vous avez le K de kangourou ou en kina. Voilà, c'est ce cas là. D'accord ? Vous avez le F de force, la force, ou afaka en malgache. C'est ce F là. Vous avez le S qui est également une consonne sourde de souris. Alors, en malgache, il y a plusieurs prononciations, mais c'est celui de chouracha. Quoique, dans chouracha, il y a ch. C'est le S de chouracha ou shahari. C'est ce S là. Vous avez le Ch de cheminée. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, ce qui concerne les consonnes sonores. Alors, vous avez le B de bébé. Bi, 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 par exemple. D'accord ? Bi, en tout cas, bi, le bus. Vous avez le D de docteur ou daoulou. Vous avez le G de guitare ou girafe ou, par exemple, gag, gaga. D'accord ? C'est celui-là. Le V de vélo, en malgache vourtsluge, par exemple. C'est ce V là. Le Z de zo, en malgache, c'est akizi. Vous avez le Z. Et le J de joli, ou en malgache ziru. J. C'est ce J là. Quoi qu'en malgache, ça se dit z. Mais bon, c'est juste pour que vous vous situiez par rapport au son en français de ce qu'on distingue entre consonnes sourdes et consonnes sonores. Alors, maintenant qu'on a bien fixé ça, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet.